salut chers passionnés de la w 140 j'espère que vous allez bien bon il fait très beau il faut profiter maintenant c'est la période où il faut sortir les bagnoles qu'on adore mais notamment notre cher w 140 je vois que ces vidéos vous plaît donc on va continuer la série avec cette fois une question qui revient à chaque fois que qu'on pose cette question et qui très simple j'ai envie d'acheter une w 140 mai laquelle est ce que je prends à naissance des ailes version courte version long qu'est ce que je prends plutôt à le coupé et donc moi je vais essayer d'éclaircir un peu de donner mon avis personnel et toutes les caractéristiques après à vous de choisir par rapport à ce que vous cherchez est ce que c'est plutôt pour une daily c'est plutôt pour une des balades le week end c'est toutes des caractéristiques qui qui vont vous permettre à la fin de 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 choisir ce que vous ce que ce que vous voulez et et ensuite comment ce que je vous invite à faire c'est que vous prenez une feuille comme ça un petit crayon et mettre les différentes versions que vous voulez les 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 motorisations voilà vous cocher pour pour contre ou points positifs points négatifs et à la fin vous cumulez vous voyez laquelle qui a plus de points positifs à vos yeux et c'est voilà vous tronchez surtout acheter ce que vous voulez acheter ce que vous aimez et n'écoutez pas les autres si vraiment vous voulez moi j'ai un ami qui qui quittait qui voulait absolument la s 420 et j'ai dit point et 500 ou v12 et je veux les s 420 et l'acheter s 420 c'est voilà si vous voulez motorisation spécifique acheter là ne vous posez pas de questions fiables pas fiables moi par exemple j'ai acheté le s 350 c'est quand même un moteur on voit à chaque fois des avis un peu négatif mais j'ai voulu acheter le s 350 point parce que c'est c'est le vieux moteur om 603 qui tout simplement à l'aise et à 3 litres 5 pour supporter le poids de la bête c'est le dernier gros moteur atmosphérique et non c'est le dernier gros moteur diesel à injection directe de la marque mercedes et si j'ai acheté un autre une autre motorisation j'achèterais le v12 qui aussi le dernier gros moteur atmosphérique de mercedes et le dernier plus puissant 408 chevaux et quand on voit que la 220 développe 367 c'est voilà c'est la w 140 c'est le dernier moteur il y en a deux il y en a s 350 et le v12 c'est le dernier gros moteur diesel injection directe essence atmosphérique donc voilà pour commencer déjà je vais vous dire une chose c'est que j'ai peut-être vous apprendre quelque chose c'est qu'au départ mercedes ne voulait pas de diesel sur la w 140 comme vous le savez l'objectif c'était d'attaquer directement royce royce et bentley sur le grand luxe et donc pas diesel mais ce qu'elle a oublié mercedes qui a une clientèle qui attaché au diesel oui parce que chez mercedes il ya clientèle qui n'aime que le diesel et je vais vous étonner c'est que les premiers à réclamer le diesel c'est les américains c'est quand même fou pour un pays de la ford mustang la dodge challenger de la grande victoria eh ben ils ont réclamé le diesel et d'ailleurs il a été commercialisé en premier aux états unis avant d'arriver en europe c'est quand même fou et donc c'est donc voilà c'est c'était une demande donc c'est arrivé après la sortie de la version 40 diesel et ensuite ils ont pas au départ ils ont hésité faire la version courte il voulait que la version longue et du coup ça a été développé et conçu que vers la fin de la sortie de la 100 que la son 40 d'ailleurs lors d'un rassemblement des classes s on a posé la question à bruno soit co qui a répondu en lui disant qu'est ce que vous en pensez de la double son 40 il a dit la plus belle pour moi c'est la version longue qui la trouve plus belle et que pour lui la version courte et l'un peu il a utilisé le terme trapu c'est quand même marrant et il a dit on était embêté parce que tout a été conçu et développé que pour la version longue et donc c'était avait des petits soucis à la fin voilà il fallait tout revoir les faisceaux etc pour pour la version courte mais bon ils ont réussi du coup ils ont fait la version courte la version longue et la version courte aussi elle est arrivée après la commercialisation et pas arriver dès les premiers 140 donc voilà donc s'agissant des phases alors il ya pour moi enfin il ya trois phases quand on parle esthétique il ya trois phases il ya la phase 1 91 93 ou là elle est caractérisée par la peinture biton donc par choc et bas de caisse sont la couleur est différente que celle de la carrosserie les feux arrière donc on peut la constater par là par là la bande blanche qui qui mince et les et les fins sont et les feux arrière sont un peu pointus que la phase 2 et 3 et donc il ya ton orange à l'avant donc voilà et à l'époque ça s'appelait pas classe s c'est se ou sel sel donc ça c'est 91 93 donc les toutes premières ensuite il ya la phase 2 phase 2 comme je rappelle encore là on parle d'esthétique phase 2 on est passé aux farrières qui ont changé donc c'est un peu courbée comme ça et la bande et les les plus épaisse et les feux avant je pense qu'ils ont déjà commencé à mettre les clignotants blanc sinon la disparition du biton donc c'est fini le biton dans couleur unique donc là les antennes de recul ils sont restés jusqu'à la fin de la phase 2 donc 95 96 les deux phases avait les antennes de recul qui étaient de série qui n'était pas une option ensuite là on passe à la phase 3 donc les dernières des dernières dans 96 98 jusqu'à la fin de carrière la double et 140 là on est on passe sur les feux arrière qui sont blonds clignotants qui sont blonds aussi mais de série disparition des antennes de recul et donc là on passe à un radar sonore sur les pare-chocs qui sont devenus une option mais bon l'intérieur donc là on passe à la clim dans climatronique sur les phases 3 et ensuite qu'est ce qu'on a eu je pense que je pense qu'on a fait le tour phase 3 oui clim et radar sonore près des petits détails mais c'est pas si flagrant que ça ensuite ah oui le compteur de la phase 1 il est mécanique et le compteur de la à partir de la phase 2 il est digital donc d'ailleurs on appelle la phase 2 un peu bas ils l'appellent la bâtarde parce qu'elle n'est ni phase 1 ni phase 3 et entre les deux par contre c'est là où je vais expliquer qu'il ya deux phases là on parle la partie mécanique il ya une phase de 91 jusqu'à 96 environ et après de 96 à 90 il ya deux changements c'est la boîte en passe la boîte 4 sur les phases une et deux et on passe à la boîte 5 à partir de 96 et les faisceaux donc là fini faisceau biodégradable sont passés sur un nouveau faisceau nouvelle génération de delphi qui est un peu plus résistant plus voilà il se dégrade pas facilement c'est là voilà ce qu'on t'en parle comme tout à l'heure j'ai dit la bataille la bataille elle ressemble beaucoup quand même à la phase 3 mais elle n'a pas la boîte 5 et elle a gardé la clim à bouton et les antennes de recul bon voilà un peu dix différentes phases donc je rappelle trois phases niveau esthétique et deux phases mécanique et électronique ensuite vous avez la partie motorisation donc là on parle du diesel donc là vous avez le s 350 donc je rappelle qu'a été conçu exceptionnellement uniquement que pour la double et 140 qui n'est que le vieux om 603 qui a été alésé à 3 litres 5 pour supporter le poids de la bête il fait 150 chevaux c'est un moteur qui a été homologué aux états unis partout commercialisés partout dans le monde ensuite qui a été greffé sur le classe g qui quand même le 4,4 de référence à l'époque où il n'y avait ni Touareg ni X5 c'est un moteur qui demande de l'entretien il est increvable s'il est bien entretenu puissance suffisante c'est voilà architecture quand même quand on ouvre le capot il impressionne quand même beau ça rappelle un peu la 126 124 etc voilà c'est un moteur qui consomme quand même qui consomme aussi de l'huile c'est écrit sur le manuel c'est en moyenne ça dépend de la conduite il fait d'un litre tous les 1000 km c'est pour ça que s'il est mal entretenu et que vous mettez n'importe quoi tous les 1000 km c'est là où les problèmes commencent mais c'est un excellent moteur voilà je vais pas m'attarder dessus après vous avez la version s 300 s 300 c'est un moteur plus de punch plus de peps 24 super quand même c'est un moteur qui a été conçu mais partagé avec la classe eux il fait quand même 177 chevaux c'est un bon moteur j'ai rien à dire voilà par contre c'est là où la différence c'est niveau esthétique vous voulez l'om603 le vieux diesel l'époque avec les antennes de recul et la climat bouton ou la phase une phase 2 donc je rappelle esthétique vous n'avez pas le choix que de prendre s 350 vous voulez le le les radars sonores un peu de modernité plus de punch vous prenez le s 300 c'est clair et net les deux sinon les moteurs les deux sont fiables rien à dire à la main elle a plus de 500 38000 aujourd'hui kilomètres aucun joint de culasse rien du tout simplement c'est un moteur qui a été très bien entretenu donc voilà les boîtes aussi cette question revient à chaque fois les boîtes sont fiables que ce soit quatre vitesses cinq vitesses sont fiables et si on commence à dire ouais mais quatre vitesses c'est pas fiable on parle si on parle la boîte de la 126 116 c'est aussi pas fier parce que c'est vieux non bah non toutes les boîtes sont fiables moi je réponds toujours par la mienne ans et c'est pas miracle ces moteurs bien entretenu il faut faire la vidange des boîtes aussi faut pas voilà vous regardez le niveau de l'huile de la boîte si vous la trouvez qu'elle est marrant il faut vidanger normalement elle doit être rose voilà niveau voilà si vous hésitez entre le diesel voilà moi quand j'ai voulu acheter la mienne j'ai pas réfléchi trois trois minutes j'ai dit je veux les antennes de recul je veux la clima bouton par contre je veux la phase 2 donc je veux pas de biton et voilà j'avais pas le choix je prends le 350 parce que déjà lui ce moteur là il me plaît que son architecture ça ça me plaît j'adore ensuite on a les versions essence les versions essence on a 280 le 300 ancienne nomination 300 donc c'est 320 le 400 ou le 420 le 500 et le 600 là pour faire simple les versions essence sont toutes des avions de chasse c'est des voitures qui arrivent à 200 à l'heure sans aucun problème elles sont toutes fiables après la question que vous posez c'est la puissance vous voulez plus vous achetez plus gros plus c'est puissant c'est tout c'est la seule différence les ne parlez pas de consommation parce que moi cette question je j'aime pas cette question parce que une w 140 ça consomme c'est évident c'est une classe s c'est le luxe il n'y a pas de moteur économique vous prenez le v8 vous qu'avec une conduite pépère le v12 en conduite pépère c'est du 9 10 litres par contre dès que vous appuyez sur l'accélérateur l'aiguille de la consommation instantanée elle s'affole c'est tout mais que ce soit le 6 litres le 6 cylindres le v8 ou le v12 voilà c'est tout dépend de ce que vous voulez vous voulez plus de puissance prenez voilà plus gros vous voulez parce que voilà assurance que c'était à pièces et c'est à moins cher entretien voilà vous descendez après moi je préconise quand même si vous vraiment vous l'êtes raisonnable partir sur un v8 après s 420 ou s 500 s 420 ça a été commercialisé aux états unis c'est un moteur qui eux aussi a été commis commercialisé en premier aux états unis pourquoi je pense que ça faisait plus beau plus joli sur le catalogue de voir 300 400 500 600 sinon d'après le retour que j'ai eu ils disent que c'est un moteur qui a un très bon comportement par rapport au s 500 maintenant moi je peux pas trancher dessus parce que il faut que je les essaie tous les deux pendant une longue durée et pas faire trois petits tours et dire voilà s 500 et mieux mais bon moi si j'ai le choix je prends quand même le s 500 voilà c'est un 5 litres c'est quand même je préfère moi si je dois trancher entre les deux je prends essence après vous avez une v12 le v12 c'est le dernier des derniers c'est la classe s pour moi c'est le v12 m 120 le meilleur le dernier gros moteur atmosphérique voilà c'est qui a été conçu que pour la double 140 ensuite la sl qui a aussi on l'a greffé ça au sl comme l'essai c'est quand même haut de gamme voilà pour moi le m 120 si vous voulez avoir le moteur qui pensait à dans 10 ans 15 ans ce moteur va être plus recherché du monde parce que c'est le le meilleur que je rappelle que amg a réussi à sortir 800 chevaux du 6 litres sur la paganie zonda révolution de 2013 et de évolution air les deux 800 chevaux quand même ça veut dire qu'à sa sortie il était à la moitié de sa de sa puissance quoi c'est fou 800 chevaux donc voilà maintenant tout va dépendre moi c'est sûr que si j'achète la prochaine façon moi je vais acheter j'ai déjà la version diesel parce que je suis passionné du diesel mercedes j'ai été biberonné dans la 123 diesel 200 la 240 300 la 126 aussi enfin j'adore ce bruit du diesel mercedes même si la 1240 quand même quand on roule en diesel on dirait un v8 les gens qui sont à l'intérieur de la voiture disent mais c'est un essence ou un diesel c'est vraiment beau le même le désert c'est niveau sonore c'est magnifique j'ai déjà ce diesel si je prends l'essence c'est clair m 120 v12 en version sel et phase 1 parce que d'après le retour et d'après mes recherches que j'ai constaté que les phases 1 ont une très bonne finition et d'ailleurs c'est les couleurs exotiques ont trouvé les belles couleurs exotiques que sur les phases 1 que ce soit bleu ciel l'inter au chocolat etc c'est beaucoup de configuration sur les phases 1 c'est quand même fou et les phases 3 ya beaucoup du noir gris ou bleu nuit mais toutes les couleurs les belles couleurs bordeaux c'est que les premières phases sel ou se 91 93 comme après si vraiment j'ai pas le choix je prends le v8 c'est sûr après c'est ça dépend de vous de 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 voilà de la conduite déjà faire une double son carton daily pour moi aussi faut vraiment avoir les moyens après c'est vraiment j'ai vraiment les moyens encore je prends déjà donc celle là je la garde à vie c'est clair diesel le v12 et le coupé le coupé c'est que le coupé c'est quand même quelque chose d'extraordinaire c'est vraiment le haut de gamme le très haut de gamme déjà en entrée vous avez déjà le 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 420 donc 4 lit 8 v8 vous avez minimum pas mal d'options c'est vraiment après pareil à la phase une phase 2 biton ou pas biton boîte 5 ou boîte 4 mais quand je rappelle encore une fois acheter ce que vous voulez avec votre coeur pas en écoutant les gens moi si j'avais écouté les gens je n'aurais jamais acheté le s 350 par exemple tout pourtant j'avais le choix entre le s 300 et s 350 j'ai tranché rapidement et tout simplement donc je je oui pour le coupé c'est quand même le 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 coupé de référence pour moi et si vraiment j'ai possibilité de racheter une troisième j'achèterai bien évidemment le coupé donc 350 le v12 et un coupé voyant pourquoi pas m 119 pourquoi le coupé c'est quand même quelque chose d'extraordinaire moi j'ai une phrase que je je j'adore beaucoup et qui me à chaque fois je passe cette phrase j'ai des frissons c'est la phrase de franck sinatra que vous connaissez très bien et et lui il était il avait le le son de ferrari qui connaît dans ses veines il était toujours fan et qui achetait que du des ferrari un jour il est passé à lamborghini contache à l'époque et lamborghini c'est pas c'est pas le lamborghini d'aujourd'hui à l'époque c'était pas quand même une voiture qui voilà c'était pas comme la lamborghini qu'on connaît aujourd'hui et il y avait une conférence de presse et là il y a des journalistes qui ont posé la question dit c'est sinatra en fait on n'a pas compris vous vous êtes passé de ferrari et quand même à lamborghini et là il a répondu avec cette phrase pour noter là franchement c'est une retenez là c'est une très belle phrase il a dit vous savez quand on achète une ferrari c'est qu'on veut être quelqu'un mais quand on achète une lamborghini c'est qu'on est déjà quelqu'un waouh moi cette phrase c'est pour ça que je suis tu vois je suis ému j'adore cette phrase et pour moi ceux qui ont acheté à l'époque dans les années 90 le coupé son séquence en couper ses 140 c'est qu'ils sont déjà quelqu'un c'est vraiment c'est une voiture qui quand même discrète qui a vraiment un moteur qui le v8 minimum et que c'est fait pour s'amuser c'est fait pour rouler le week-end c'est fait pour la la laissé à la campagne c'est fait pour voilà c'est c'est vraiment une voiture que que là on est si la double 140 est montée d'un croix là on monte de deux crans c'est vraiment le coupé fait pour des gens qui 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 vraiment beaucoup de moyens à l'époque et et qui et pourtant c'est fait pour pour la conduire le coupé pour s'amuser et on a qui n'ont pas hésité à acheter cocher toutes les cases des options et par exemple disons à l'arrière des sièges orthopédiques trois niveaux que c'est afin pourtant c'est fait pour s'amuser le coupé quand même mais voilà pour moi le coupé c'est vraiment vous avez l'opportunité d'acheter un acheter le après voilà moi ça reste quand même un petit rêve mais je priorité au w 140 en v2 et après on verra peut-être toute façon moi je suis maintenant marié avec la w 140 et c 140 jusqu'à la fin de ma vie j'adore c'est moi ce modèle c'est quand même donc voilà je résume vous voulez le bit en phase une là vous pouvez prendre le tout est motorisation et le diesel vous voulez la phase 2 pas de bit en mais quand même le radar de recul les antennes de recul et climat bouton et là vous pouvez prendre toutes les motorisations aussi par contre en phase 3 vous n'aurez pas le s350 et c'est tout je pense au niveau motorisation oui les versions longues ou version courte si vous voulez une version longue en diesel faut oublier il n'y a pas où le petit moteur 280 y en a pas donc c'est à partir de 320 si vous voulez une ses ce sera essence version donc 320 à partir de 300 en europe c'est très 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 rare trouver des 320 en version 400 surtout 420 ohlala 420 c'est même pas la peine de chercher c'est très très rare le 600 et on a quand même 600 sol donc voilà donc vous choisissez ou par rapport à ce que vous voulez vous ne voilà vous posez pas trop de questions sur l'entretien ça demande d'entretien ça demande des moyens quand même c'est pas une voiture qu'on entretient chez chez feu vert ou chez noroto d'ailleurs pour la petite anecdote un jour j'ai rechargé quand j'ai acheté le 240 y avait il était déchargé la clim et il y avait une petite promo chez feu vert bon et c'était 49 euros je crois avec le filtre et tout je dis tiens je vais recharger ma clive et je venais de l'acheter un je vais chez le grand chef un petit recharge ils étaient contents et mercedes c'est beau et tout bon ils ont rechargé la clim je sorte chez eux elle marche très bien et tout et par contre une semaine et c'est déchargé mon vidéo qu'est ce que c'est que ça j'ouvre le je regarde j'ai trouvé une petite fuite ah il faut savoir une chose c'est que un pro quand il il fait vous il vous fait la recharge de clim il est obligé ça c'est dans la loi environnemental obligé de vérifier s'il n'y a pas une suite avant de recharger obligatoire s'il le fait pas il est obligé de 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 par exemple dans mon cas vu que c'est c'est vidé moi j'ai réparé la petite fuite c'était le condensateur je les change et moi même et je suis allé les voir je dis voilà j'avais une suite vous l'avez pas mentionné vous n'avez pas fait votre boulot vous êtes obligé de me recharger alors là il était vert parce que la clim la 240 c'est l'équivalent de 12 frigos le truc qui prend plus d'un kilo et demi de gaz et pour le titre de comparaison une petite clio ça fait six et 400 500 grammes avant là on est sûr de d'un kilo et demi c'est la meilleure clim du monde c'est fait pour il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit m'a dit c'est j'ai rien gagné avec vous je suis perdant et je ne veux plus faire de W140 il faut que du coup le m'a rechargé deux fois pour 49 euros bon ça c'est la petite parenthèse pour vous dire voilà c'est ça demande d'entretien il faut voilà oui avant d'acheter vérifier quand même que vous avez l'option 289 je crois que j'ai moi en fait c'est c'est une option c'est une protection de la peinture c'est à dire que si vous voyez sur le bon coin une W140 avec les pare-chauds qui commencent à s'effriter c'est qu'elle n'a pas cette option en fait c'est comme un vernis c'est un vernis en fait donc plus épais qui protège la peinture moi quand ils ont fait le reportage avec la mienne ils ont dit waouh mais c'est un miroir le truc vérifier vraiment que vous avez cette option c'est très important voilà après là maintenant l'entretien etc voilà après si vous avez vraiment les moyens là il y a des versions qui sont rien à dire c'est des AMG les AMG il y en a une centaine il y en a pas beaucoup elles sont quasiment toutes japonaises donc si vous voulez vraiment une W140 ça sera en v8 en v12 c'est une AMG waouh c'est pfff là j'ai rien à dire c'est mais elles sont japonaises mais alors sont japonaises il y a conduite comme en europe c'est 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 et vous savez pourquoi il y a beaucoup il y a beaucoup d'AMG au japon parce que là bas il y a ls la lexus qui a commencé à grignoter dans le marché de la classe s et mercedes a répondu en envoyant des missiles des AMG au japon c'est pour attaquer lexus dans son propre pays c'est pour ça que les plus belles pour moi les plus belles W140 c'est les japonaises ce sont les plus belles d'ailleurs c'est les seuls qui ont le gps à l'avant et parfois même à l'arrière c'est fou d'avoir l'écran gps à l'arrière quoi c'est si vous voyez un gps dans une W140 c'est qu'elle est japonaise n'hésitez pas à l'acheter si elle n'est pas cher 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 le v8 et le l6 mais vraiment c'est vraiment j'ai pas le choix mais moi je prends je reste je me fixe au v8 et ensuite en diesel pour moi s350 parce que je suis nostalgique de vieux diesel parce que j'aime le m603 c'est toi je veux les antennes de recueil pour moi c'est indispensable c'est le truc qui m'a le plus marqué à la sortie de l'adobe 140 après les 300 c'est à vous de voir à vous de choisir conseil quand je rappelle encore une fois acheter ce que vous aimez ce que vous voulez si vous par contre si vous voulez acheter un diesel pour économiser pour moi ça vaut plus le coup honnêtement passer directement v8 minimum c'est plus économique pour vous que qu'un diesel diesel il le mien il fait du 11 12 13 parfois en ville ça consomme beaucoup le diesel et vu le prix du diesel ça vaut absolument beaucoup donc si vous achetez le diesel juste pas pour économie pour moi c'est fait fait fausse route prenez la naissance prenez la naissance directement donc voilà moi je je même aujourd'hui j'achèterai un diesel mais pas pour économie par passion c'est très différent ensuite oui l'éthanol éviter l'éthanol pour moi je même si on me sort tous les arguments du monde je reste contre l'éthanol c'est pas une voiture pour l'éthanol c'est pas une voiture que que qu'on modifie ou pour gagner quelques cacahuètes c'est franchement si vous n'avez pas les moyens acheter une classe e ou une classe c ou ne prenez une classe a avec le monteur renom voilà c'est une douleur 140 il faut lui donner à boire et se faire plaisir point pas de modifier on met l'éthanol gaz je sais pas quoi enfin moi je suis contre ça et je resterai toujours contre ça je suis voilà je c'est mon avis ça tient qu'à moi et puis c'est tout bon ben j'espère que cette vidéo je pense qu'elle est plus longue que les anciennes mais j'aime bien enfin moi j'adore parler de la douleur 140 et si je peux passer des heures à parler de son camp je passerai des heures à parler d'ailleurs quand je parle avec des passionnés au téléphone enfin des heures et des heures à en parler c'est moi ça moi j'adore adore ça passionne ça permet de partager de parler de de ma passion puis c'est toi et donc voilà je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à m'avoir un message à faire des commentaires et puis voilà vive la double et 140 vive le coupé et j'espère et fin franchement c'est maintenant jamais qu'il faut acheter parce que la la côte a explosé ces derniers jours c'est vraiment fou déjà de voir par exemple s 350 qui est revenu en force sur le bon coin qui parfois les prix sont délirants et voilà c'est juste si ça donnait raison ce moteur maintenant et voilà c'est les autres motorisations essence aussi c'est devenu trop cher aujourd'hui d'une doublée 140 c'est quand même fou mais bon c'est comme ça c'est maintenant ou jamais et j'espère qu'un jour ils vont abroger cette loi absurde qui a pénalisé le v12 niveau taxe quand vous savez le v12 il coûte aujourd'hui parce qu'il dépasse les 37 37 chevaux il fait 30 41 je crois ça fait 500 euros par cheval fiscal donc ce qui fait qu'il ya 2000 euros de taxes c'est depuis le 1er janvier c'est triste c'est triste il ya que l'on est le seul en monde à taxer le m 120 c'est triste et mais bon moi je suis optimiste et je crois qu'ils peut-être qu'ils vont l'abroger j'espère parce que cette taxe n'a rien rapporté c'est dérisoire et donc voilà je crois que c'est tout j'ai rien à dire de plus façon je ferai d'autres vidéos parler d'autres d'autres sujets d'autres cas et voilà vive la double 140 et je vous souhaite un excellent week end et voilà vive la double 140 et à bientôt les amis ciao bisous salut